Bonjour et bienvenue chez Création en Cré-Papier, France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up! Alors aujourd'hui, c'est le Blog Hop. Alors, plein de beaux projets réalisés avec un jeu d'étendre qui s'appelle Ravissant Bouquet. En fait, c'est un kit, mais en même temps, je vous propose un truc pour savoir comment utiliser les brouchots et les plioirs. Alors, pour faire un fond bien coloré, je vais vous montrer à l'instant ce que je vais vous démontrer. Alors, j'ai ces deux cartes-là, donc ici un fond feuillage et ici, on a un fond planche de bois, alors vieille planche de bois rougie. Alors, je vous propose à l'instant ces projets-là pour vous démontrer comment faire. Merci, à tantôt! Ici, on a un exemple qui est fait avec le plioir feuillage et sur lequel j'ai embossé. C'est-à-dire que quand j'ai mis la poudre brouchot, comme je vais vous montrer bientôt, je l'ai mis sur la partie qui est surélevée. Alors, ce que ça fait, c'est que si on voit bien, normalement, quand on embosse, on prend le côté qui est surélevé. Bien, là, ça a fait l'inverse. Alors, c'est la partie enfoncée qui est peut-être un petit peu plus foncée par endroit, mais ça donne tout à fait un bel effet. Et pour ça, j'ai pris la poudre verte et jaune. Puis voyez-vous, ça a fait comme des petits picots bleus à travers tout ça. Alors, c'est de toute beauté. Ce que je vais vous montrer. Je vais me servir du vert et du rouge. Puis, je vais me servir de mon plioir mur de... pas mur de briques. Mon plioir qui fait les planches comme ça ici. Alors, ce que je vais faire, par contre, cette fois-ci, c'est que je vais mettre la poudre dans les craques pour que ça apparaisse sur le bon côté. Bien, en fait, il n'y a pas de bon côté. Ça dépend juste de ce qu'on veut faire. Donc, vous savez, les brouchots, on ne les ouvre pas parce que c'est de la poudre volatile. Alors, vous prenez juste un petit pic comme ça, puis vous le mettez là, puis c'est ce qui le tient fermé. Alors, on vient mettre des graines. On en met comme ça, un petit peu partout, selon qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que moi, je voudrais que mes planches apparaissent comme des planches rouges, là. Alors, ça. Puis, je vais mixer aussi avec le vert pour foncer un peu, là. Tu sais, donner un côté un petit peu plus foncé, puis retrouver la partie bois ou... Tu sais, du bois pas assez date, là. Je ne sais pas si ça se peut, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, j'en ai mis un petit peu partout. Et comme de raison, on ne sait jamais ce que ça va donner comme résultat. Et je prends ma bouteille de pouiche d'eau que je viens vraiment pouicher avec cœur. Je me prends un morceau de, voyons, de papier aquarelle. Fait que je le dépose. Je ferme mon plioir et je viens passer ça dans la big shot. Alors, j'amène la big shot ici. Il faut penser d'enlever la partie du dessus, là. Donc, on a toujours un petit panneau comme ça, là. Donc, l'adaptateur, on l'enlève. Puis ça, vu que c'est des plioirs qui sont épais, on les met directement avec simplement qu'une... une... une palette... voyons! Une des deux palettes qu'on a, là, avec la partie transparente. Allez, je vais l'avoir, hein. Alors, on tasse ça. Et voilà ce que ça donne. Donc, quand ça va sécher, je vais voir les nervures du bois et je vais pouvoir finaliser mon projet avec ça. Voici donc comment faire pour agencer les fleurs avec les tiges. Donc, dans ce jeu des temples-là, ravissant bouquet, on a différentes possibilités. Et vous allez voir, Stampin' Up! ont sorti un truc vraiment tout simple. Bon, je vais m'élever pour être certaine qu'on voit bien. Mon premier exemple, ce sera... c'est que j'avais déjà commencé à étamper puis je me suis dit, tiens, ça sera un bon truc à partager. Alors, j'ai pris cette... cette tige-là, ici. Et si on voit bien... je vais la replacer, je vais l'enlever. On voit ici, numéro 3. OK? Donc, numéro 3 pour la tige. Et si on prend les petites fleurs qui sont ici, que j'ai déjà mis sur mon bloc, on a numéro 3, comme ça, avec le sens. Alors, l'étampe est comme ça. Donc, on sait qu'on la met dans ce sens-là, vers le haut. Et on le sait que vers le haut, c'est sur le rebord de cette tige-là. Voici comment ça fonctionne. On va tout simplement placer notre... nos fleurs, finalement, dans le même sens que ce que ça nous indiquait sur... sur le porte-étampe. Alors, vous voyez que si je me place comme ça ici, ça s'imbrique vraiment tout bien ensemble. Et voilà. L'autre truc, parce qu'il y en a un autre... Alors, regardez. Ici, la tige, on a numéro 1. Et on a une autre tige, numéro 2. On a un bouquet de fleurs, ici, qui comporte numéro 1 et qui comporte numéro 2. Alors, ce bouquet de fleurs-là, on peut l'associer aux deux tiges. Alors, pour l'enveloppe ici, j'ai déjà utilisé la tige qui est numéro 1. Et la flèche que vous avez là, c'est pour indiquer dans quel sens est-ce que vous allez envoyer votre tige. Alors, ici, numéro 1, on dit que la tige numéro 1, ça va dans ce sens-là. Fait que ça va être comme ça ici que je vais venir positionner mes fleurs selon ma tige. Alors, je replace ça ici. Et je prends mes fleurs. Cette fois-ci, je vais y aller dans le bleu, bleu nuit. Et selon le modèle qu'on a ici, le numéro 1, c'est par là. Alors, vous voyez que même sur l'étampe ici, il y a une bosse. Alors, ça, on va l'envoyer dans le même sens que la tige. Donc, je m'en viens juste ici au-dessus. On s'en vient comme ça ici. Alors, vous voyez que ça s'en vient dans le même sens que la tige. Et voilà. Et pour l'autre, je vais me servir de la tige numéro 2. On y va dans le verre, dans le verre-olive. Puis, tiens, ça va venir se jumeler. On va la faire un petit peu plus basse. Comme ça. Et je vais y aller dans le rose. Vous allez voir mes projets un petit peu plus tard. Alors, voici notre numéro 2. En fait, l'étampe est comme ça. Alors, numéro 2, il est dans ce sens-là. Donc, notre tige, notre tige numéro 2 va venir comme ça ici. Comme ça. Et donc, bon, si je ramène mon étampe, elle est comme ça. Le numéro 2, voyez-vous que c'est la petite bosse qu'il y a ici. Fait que c'est ça qui s'en va dans le même sens que la tige. Ce qu'il vient faire. Alors, dans le même sens ici en haut. Fait qu'on envoie ça comme ça ici. Et voilà, c'est ce que ça donne. Alors, un bon truc pour savoir comment enligner nos fleurs et nos tiges pour ce qui est du jeu ravissant bouquet. J'espère que ça vous a éclairé et que vous allez pouvoir faire de superbes projets avec ça. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationancrepapier.com Merci et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.